Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2 où on reprend notre aventure, on était sur le point d'aller titiller un petit peu les Zodas qui nous avaient déclaré la guerre, donc normalement on avait fait un peu tout ce qu'on avait à faire, peut-être un petit dernier tour dans la diplomatie ? Donc globalement de toute façon on est bloqué par nos capacités portuaires, mais bon en avançant chez Zodas on va libérer des chemins maritimes piétonniers on va dire, ça c'est un taquet d'armes Notre allié, notre allié est certes plié, parfait, eux vous êtes qui ? Parce qu'ils se baladent avec une grosse armée eux ? Les Oma ils sont... Ah d'accord ils sont en guerre contre les NK2, d'accord oui c'est la petite île qui est là là Et ils ont décidé d'aller attaquer nos ex-alliés, ils ont tout le tour du Japon avec une flotte, voilà une belle flotte quand même et une belle armée Et bien écoutez bonne chance les gars, nous on passe le tour et on voit un petit peu, est-ce qu'ils vont nous sortir des choses du chapeau ? Est-ce que ces flottes vont commencer à piller nos routes commerciales ou autre ? Pour l'instant il se balade surtout un peu, il fait ce qu'il veut Ok donc a priori on n'a pas vu d'armée ou quoi que ce soit passé, c'est plutôt tranquille Oh ! Un moine qui tente de nous emmerder ici, qui a réussi à nous emmerder Mais en plus c'est un autre allié, notre ex-allié qui s'est débarrassé de lui Ça doit être parce que le Metsuke quand il est sur son territoire il baisse l'ordre public à tous les coups C'est pas gentil quand même On a découvert d'autres personnes là Notre agent a été converti, est-ce que c'est définitif ou pas ? Ok, bon bah tant pis Notre daimo il a eu un vieux malus, il aime manger D'accord très bien Et c'est bien Nikaito qui s'est débarrassé de notre Metsuke qui est fait chier quoi Bon c'est pas grave On avance Ici il y a une petite armée Normalement on doit être à portée On va essayer de s'occuper des portes Ah tiens, on a une vidéo spéciale pour les portes Voyons ça Ah ça c'est l'échec Bon il arrive à s'enfuir mais C'est pas gagné Du coup il a échoué mais au moins il est encore en vie On peut tenter avec lui Non, lui il est trop loin Et il est obligé de progresser dans la forêt Donc il est hyper lent C'est marrant ça, ça ralentit aussi les agents Alors est-ce qu'on a assez de mouvement avec le ninja devant ? Parce que ça c'est pareil hein Ça peut être gênant Allez c'est parti Une fin d'autorésolution C'est pas ça qui va nous arrêter de toute façon Donc je pense que notre frère est heureux D'avoir pu l'éviter au mariage forcé Mine de rien, il fait le taf depuis On va occuper Ça nous permet d'avoir une petite province Même si elle fait pas grand chose Pour commencer à faire tampon Alors notre armée a été découverte Ok, notre ninja a été détecté ici Ok On a construit, on a recruté Et on a capturé cette province Et on va pouvoir progresser avec cette deuxième armée Parfait Donc du coup ici Bah on a un nouveau Metsuke qui est apparu Mais est-ce qu'il va se faire probablement tuer ? Ah non c'est pas notre nouveau C'est notre expérimenté en plus On s'affraîchit qu'il se fasse tuer Et puis alors qu'est-ce qu'il est lent ? Ah tant pis hein On va essayer de progresser Après tout c'est l'objectif Après tout c'est l'objectif Après tout c'est l'objectif Alors toi du coup Est-ce que tu pourras aller sur le front ? Tant qu'à faire Ici on recrute deux mecs déjà On peut recruter des archers C'est pas hyper utile dans le contexte On va attendre d'avoir nos Nos archers améliorés Bon on a quand même deux armées pleines Plutôt d'élite Ici on va faire On va faire quoi ? On va faire un marché Et hop Y'avait rien du tout dans cette province C'est ouf On va investir là-dedans Euh Les routes pour l'instant On va les laisser Ça va sur le petit bout de route qu'il y a là On voit qu'ici c'est amélioré On va pouvoir envoyer notre ninja dès le prochain tour Maintenant avec nos sous Est-ce qu'on peut investir ? On peut investir dans ce petit bâtiment là Allez c'est parti Euh Y'a pas ici où on pouvait construire ? Si voilà Ici on peut construire Alors on a quoi ? War Horse Si on veut faire des chevaux améliorés Ouais c'est ça Il nous faut euh Il nous faut des bâtiments J'aimerais bien faire des yari Ou du katana Hum On va commencer par des yari Allez c'est parti Et si on veut améliorer ça Il faut aller ici D'accord Mais bon déjà on est à 12% là On est retombé à 45% de De recherche Et du coup bah On a plus de sous hein Faut utiliser les termes techniques Donc euh C'est parti En avant On regarde un peu les Odas Qu'est-ce qu'ils nous font ? Euh ok Toujours en train de faire un blocu sur notre petit port avec un seul bateau Mais vu les grosses flottes qui se baladent derrière euh Qu'ils soient tout seuls ou pas ça change pas grand chose pour nous Malheureusement Je suis curieux de voir si avec leur armée qui débarque ils vont être capables de faire quelque chose Il est quand même euh Il est quand même plutôt puissant encore euh notre ex allié A terme on cassera sûrement le L'accord de passage pour euh Pour l'attaquer Mais pour l'instant Vu que c'est considéré comme une trahison si on l'attaque Je pense qu'on va garder euh On garde l'accord de passage Comme ça on peut passer euh Sans risque On va dire Sans risque il nous déclenche une guerre Et ça le bloque lui aussi pour nous déclencher une guerre si jamais il avait envie Alors Le clan grandit Plus un de recrutement de D'emplacement de recrutement dans toutes les provinces Ok Très bien Pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Alors le ninja Ok ici c'est déjà un peu plus sérieux Une forteresse Par contre il manque deux bâtiments 23% de chance de De saboter euh Les portes On va quand même tenter Faut qu'ils s'entraînent nos Nos mecs à un moment hein On va encore échouer C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'XP mec En terme d'armée Il y a du petit Du petit Ashi Garou Qui traîne On va aller assiéger ça On peut même le faire automatiquement Je pense que ça passe hein Peut-être devoir faire une pause après Parce qu'il y a moyen qu'on encaisse un peu Il a très peu d'unité d'élite Ok On a déjà pris deux provinces à l'Odala Et ça va commencer à devenir un petit peu plus étendu Donc toi tu peux avancer jusqu'ici Pour stabiliser la région On va le faire Voilà Ça donne quoi ? 15 Avec 15 de repression Ok Ah oui parce qu'on a notre personnage aussi Qui Qui donne des bonus C'est pour ça qu'on est pile poil Je me disais comment ça se fait On devrait être à 0 si on a notre armée qui amène 15 Mais non Effectivement pas On va améliorer par contre directement ça Ici on va réparer Et on peut construire Un marché Un temple Et de la bouffe Voilà Ça va nous demander d'investir aussi tout ça Mais bon C'est comme ça Ici On progresse Toi T'avances A ton rythme Mets t'avances Le ninja c'est pareil Je me demande même si je vais pas le mettre dans cette armée Enfin ouais non Là c'est pour le mettre dans la ville On le mettra dans l'armée peut-être pour avancer un peu plus vite Gagner un petit peu de mouvement C'est l'armée que je voudrais voir Ah non c'est la garnison pardon C'est une garnison Là on a une petite armée Là on a une belle armée Avec une armure supérieure Il l'a monté en armurier Ok Contrairement à nous c'est monté en attaque Alors après on a de la chance que notre capitale soit dans ce territoire là Parce que comme ça les généraux qui apparaissent ont ce bonus Ce qui est plutôt cool Ici on a quelques mecs qu'on pourrait rapprocher du front notamment là J'ai peur ici d'une infiltration de l'Oda là Même s'il y a du trajet à faire il est en guerre contre ça donc il pourrait avoir envie d'essayer de contourner Il n'y a pas l'air d'avoir de chemin mais tant qu'on n'a pas exploré on n'est pas sûr Donc on va renforcer la ligne de front de notre général ici Et notre Daimo est-ce qu'il peut commencer à se barrer ? 9 Et là on est à 7 Donc on peut s'en aller Yes Et on pourrait se recentrer Peut-être là-bas On va en profiter pour lui mettre un petit peu mieux que du De la Shigaru Ca serait peut-être bien Donc là il faut qu'on se reforme Ici on attend un tour Et au pire on fera claquer les taxes s'il faut Allez c'est parti Je pense qu'on devrait pas tarder à avoir ses armées Il va pas laisser faire ça C'est cool de faire le tour avec des bateaux mais S'il a que ça va m'opposer C'était pas la peine de déclarer une guerre hein On va pas se cacher Alors les hommes mâts on les a pas vus Est-ce qu'ils ont débarqué ? difficile à dire Est-ce qu'ils se sont fait défoncer ? On va regarder peut-être que la province a changé de propriétaire hein On va regarder peut-être que la province a changé de propriétaire hein Il commence à y avoir quelques factions là Ah là il y a un blocus là Alors Alors On a rencontré les Négorogomis Très bien Notre armée cachée a été découverte Oui bon elle se cachait pas de façon C'est pas un problème On va avancer sur le front On va peut-être te mettre... Non mais sérieux Chemin bloqué On va peut-être envoyer ça d'ailleurs aussi Ouais Bon pour l'instant non Pour l'instant non On va s'en servir pour renforcer l'armée du Daimo Alors du coup Là on a toujours le blocus Ça change pas Ici Y'a rien Et ici visiblement Bah il est toujours là Le Nikaido Donc pas de soucis Alors Allons-y avec nos ninjas Qu'est-ce qu'on voit ? Une ville à poils comme toujours Commence à avoir quand même quelques unités un peu plus efficace on va dire On va pas les rentrer On a besoin de deux ninjas pour explorer cette double zone là Ici y'a de la forêt donc ils vont être lents les ennemis mais faut pas se laisser surprendre Allez j'espère que là il va me laisser passer avec mon mec Je fais que passer quoi Laisse moi en paix Ici on est à 16 Si je sors Je laisse les agents dedans Ok Du coup c'est reste positif Bon on va faire ça On va peut-être juste récupérer Ouais 10% de déplacement on peut prendre quand même Par contre du coup là c'est la gueule Moins 3 Waouh Ah oui On va faire sauter les taxes D'autant que notre Metsuke arrive Et donc là du coup on peut carrément y aller direct Là c'est une petite ville donc go On les explose 49 paires On occupe Ok Et là ça va commencer à être vraiment la petite pointe plantée dans leur flanc Ici du coup ça gueule même pas Fantastique Du coup on va commencer à avancer par là si on peut La ville serait là Pourquoi faire le tour par là ? T'es sérieux ? Bah non c'est quand même plus rapide par là Rassure-moi Faut qu'on profite du printemps On a pas le temps de faire le tour par je ne sais où Et surtout si on va tomber sur un agent qui va nous coincer Débilement Donc ici c'est juste pile poil bien Ca va donc baisser tout seul Ici on pourrait passer un castle pour notre capital Et on va le faire Avec nos sous On dépense le budget mais C'est faux ce qu'il faut Ici il y a toujours un metsuke qui traîne Ah mais ouais carrément En plus il a un niveau Euh... ta 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 Ouais tu vas prendre ça Alors du coup Alors du coup Notre metsuke qui devait faire ça c'est t'en fait tuer Tu vas venir Et bah du coup t'es un peu loin mais tant pis Viens comme tu peux Viens comme tu peux Qui t'arrivera Quand t'arriveras On va dire Ici On progresse L'armée qui est là Elle progresse Elle allait par ici Très bien Elle allait par ici Non d'ailleurs tu peux aller par là pour Aider notre... Améliorer un peu l'armée de notre daimo Il mérite quand même d'avoir quelques nodashi notre daimo Faut pas déconner Alors est-ce qu'on peut faire des choses avec le clan qu'on a rencontré Ah ! C'est une autre religion Tiens Intéressant Religions différents Il est en guerre contre les Sekis Qu'on connait Qui me disent rien Ah si on... On commerce avec eux Oui c'est vrai c'était le petit truc qui était là Ils sont gros les Négorumi Ah ! Ils sont quand même un peu énervés Kyoto pour l'instant a l'air d'être plutôt stable Mais écraser les Odas va nous en rapprocher quand même On sera pas encore collés mais... C'est là Déjà on s'est bien enfoncé chez eux là Les Takeda visiblement aussi d'ailleurs Les Takeda Ils sont où ? Ils sont là On va bientôt pouvoir commercer avec eux À ce rythme là Ils sont juste là Si on prend cette province on pourra commercer avec eux Ok d'abord il va falloir consécure notre flanc là Passer par ici Remonter après là Il y a ça aussi Il y a un pont là Il y a plein d'avoir de pont ici Mais ces lignes de ravitaillement vont être plus courtes que nous bientôt Donc ça va jouer Surtout s'ils décident d'utiliser ses bateaux pour transporter des troupes Tout ce mouvement Et c'est marrant parce qu'il fait le bloquer avec un seul bateau Mais il fait attention quand même à chaque fois d'avoir une flotte derrière Prêt à bondir si jamais je me rebelle un peu C'est vrai que je regarde je peux peut-être Ah la merde il a sorti son moine là Je l'ai vu sortir son moine mon ex-allié là Qu'est-ce qu'il fait ? Il va nous les briser je sens Oui j'aimerais bien les vassaliser à un moment Est-ce que je commerce avec eux ? Je crois que oui Alors construction à port Ok on a construit le Master Armour Ok donc ça c'était pas du tout le Master Armour C'était la mine d'or non ? Yes 2400 c'est le niveau max ok Et ici on peut aller encore plus loin Ah parfait Alors si on veut faire Trading port C'est une military port qui permet de faire les bateaux de l'autre là Non même pas C'est quoi ? Landbound Carter ? Ah ça doit être un bateau spécial ça se trouve qu'il a ? C'est ces trucs là ? C'est peut-être un bateau spécial Shango Kubuna Require Metal military port Ah je ne l'ai pas vu ? Ah non il n'est pas là Siège tower Medium burn Fire bomb Ah s'il est là Ok d'accord c'est juste moi qui l'avais pas vu Je ne vais pas lui prendre le bon chemin Alors du coup on peut construire le port pendant qu'il est assiégé On peut construire le port pendant qu'il est en blocus On va le faire tiens Comme ça si on pop des bateaux là Ça leur fera les pieds Alors ici Là on est remonté à 2 Très bien Mais notre Metsuke va pouvoir Changer ça Est-ce qu'on peut avoir 2 Metsuke ? Apparemment on peut avoir 2 Metsuke Ok Toi tu progresses là Hop Donc là normalement Ah on est K3 Zut Mais le château devrait être prêt au tour d'après Donc on peut se permettre de prendre les taxes D'ailleurs on pourra mettre notre armée là On va mettre notre armée là Pour avoir vraiment zéro risque de rébellion Voilà parfait Ici les taxes On ne les avait pas enlevées C'est nickel Le ninja Est-ce qu'il peut voir la vie là ? Oui elle est ouverte Parfait Oui il y a un campement d'ailleurs Et là on va avancer En suivant les routes Et on voit toujours personne Bah du coup go hein Continuons de lui pourrir Ses... Ses revenus Sept unités on a perdu Ça va On peut se permettre Ah et on a gagné brave Pour notre frère C'est vrai qu'il ne gagne pas beaucoup d'XP les... De rien Alors on a un marché On peut aussi améliorer la bouffe On va commencer par ça Ici encore une petite ville Il est en train de faire un... Ouh un beau master Carrément Pour l'instant le nord reste totalement sécurisé hein Zéro... Zéro problème Zéro risque Ça a l'air tout calme Ici on a terminé Le foot archerie Donc on peut recruter maintenant Yes ! On peut recruter des beaux showailles Par contre 1000 balles hein Waouh ! Ça pique On va essayer de s'en prendre un ou deux au prochain tour Alors ici ça gueule par contre Ça gueule... Ouh ! Ça gueule beaucoup Je trouve Toi tu peux pas progresser plus Non Ici non plus Donc du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va virer les taxes On va passer à moins un Et donc à zéro au prochain tour On peut reculer peut-être une cave On pourrait reculer une cave Si jamais c'est la merde On pourrait reculer une cave On va garder notre armée pleine pour l'instant Mais ce serait une possibilité Ici du coup La ville est ouverte Donc on va avancer Le plus loin possible On devrait pouvoir attaquer au prochain tour On pourrait attaquer au prochain tour Sauf s'il met une armée dedans On verra Et ça c'est une forteresse Pas un castle Il est là son siège engineer Alors on voit pas du tout ses armées Il a beaucoup d'ennemis l'Oda Mais je suis quand même surpris Qu'il ait vraiment rien d'autre A m'envoyer Peut-être les Takyadak Qu'ils mettent dans le mal Ah là ça c'est tombé Et par contre ça c'était pas à lui avant Donc il a perdu ça et a regagné ça Donc il y a des armées qui se baladent là Dans l'arrière pays C'est sûrement pour ça que c'est un peu le bordel Pour l'instant on peut toujours pas Ah oui parce qu'ils sont juste là Mais il y a encore une province devant nous Cela dit c'est encore une ville tout pourrie Donc on va peut-être pouvoir la prendre direct Si on est un peu gourmand Mais on va étirer notre ligne Parce qu'on va devoir défendre ça Ca Ici Ouais Allez Allons-y 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 Lui il fait sa vie Eux aussi Il s'arrête parce que le chemin était bloqué Par la ville qu'il connaissait très bien En vrai c'est qu'ils ont terminé leur mouvement Mais c'est vrai que c'est un peu con Comme truc Notre vassal pour l'instant reste plutôt calme Il est très très loin Donc Ça fera un petit vassal Ah tiens si Il tente des sorties avec ses bateaux Alors entre deux flottes et demie Une fois de plus c'est peut-être pas judicieux Mais S'il a des bons bateaux ça peut passer Là c'est pareil il y a toujours bloqué Alors ça nous emmerde parce que ça bloque nos propres routes Mais bon On a quand même un très bon budget Pour du Shogun 2 franchement Et on a toujours pas vu les armées d'Oda Qu'est-ce qu'il fout ? Merchant accession Alors Malgré leur bas statut social Les marchands et les négociants ont gagné beaucoup d'influence Ok Alors on devrait bénéficier financièrement de ces personnes Plus 25% pour tous les revenus de marchands Enfin les revenus de tarifs Et 5 de croissance pendant 4 tours Ou alors Ils doivent connaître leur place On va limiter leur influence Plus 10 de croissance Et plus 2 de bonheur Bah on va prendre ça Hop Un petit peu de bonheur On réprime les marchands ça nous fait du bonheur J'ai envie de dire Du coup ça devrait permettre qu'ici Voilà Ici ils sont contents Pas besoin de s'embêter Alors Là on va tenter Un assaut sur ces portes Là C'est une petite ville Il y a peut-être moins que ça passe Yes On a réussi Il y a de l'armée Un petit peu en lambeaux Et relativement faible Ah il a gagné un rang Bah quand même Alors Qu'est-ce que tu as de beau ? 7% pour les armées Ok Plus 1 de subverfuge Quand tu assassines Ouais c'est pas mal ça Ok Les portes C'est ouf Il voit plus loin Scooting Etablish Des réseaux d'espionnage Master of Disguise Ça c'est Sabotaging Army On va peut-être prendre l'assassinat du coup Vu qu'on lui a mis une arme pour ça Enfin Un suivant pour ça Là on a perdu la vision On va la reprendre Ok visiblement Il y a des petites troupes qui se sont posées On va essayer de s'occuper de la porte C'est raté Donc on va s'en occuper A l'ancienne Un coup de pompe dans le bois Allez Bon là on fait beaucoup de bataille auto Parce que c'est vraiment du siège Un peu léger Bon là il avait quand même quelques archers Avec un peu d'amélioration Franchement Voilà quoi Alors on a récupéré Ok Ah oui Des Craft Good Ok Un Fletcher Ah oui c'est pas du tout des Craft Good C'est du Fletcher Très bien 10 de précision Pour toutes les unités recrutées dans cette province Clairement un endroit où poser un archer et dodo du coup Ça c'est déjà un truc amélioré Et ça c'est quoi un encampement Bon 10% de coût de recrutement et plus 10 de Ouais c'est pas mal hein On peut encore améliorer l'accuratie ici Ah mais c'est pas mal l'encampement en fait hein On peut améliorer les bonus de charge On peut améliorer l'attaque en mêlée On pourrait faire un bonus de charge pour nos dachis encore Euh on va détruire ça du coup Poser un archer et dojo Non on est pas pressé On va probablement construire ce truc On est pas pressé On va améliorer ça On va passer au niveau d'après Et comme ça on pourra construire un archer et dojo à terme Mais là c'est un gros marché quand même On va le garder Par contre du coup ici Ça pourrait valer le coup de détruire ça Pour faire un encampement Ouais on va le détruire Ou l'archerie dojo Alors attendez Parce que ça on est d'accord C'est de la mêlée hein Donc on va détruire l'archerie dojo qui ne sert à rien Et on va faire un petit campement pour améliorer encore nos dachis qu'on recrute ici Alors là pareil il y a beaucoup de choses qui ne servent pas à grand chose Stonework C'est nul On va commencer à faire un petit peu de management des bâtiments là Temple bouddhiste et tout ok ça pourquoi pas Ici un marché Là on n'a pas le bâtiment de nourriture là Ici notre port s'améliore On va commencer du coup à recruter du petit bateau comme ça En attendant que notre port se fasse Parce qu'il nous faut quand même du petit bateau comme ça de toute façon Ici notre daimo est arrivé Il aurait une armée pas si dégueu hein On pourrait rajouter un petit peu de cavalerie légère Katana allez hop allons-y On se fait plaise Ici on prend l'armée On progresse jusque là Là on est toujours qu'à 3 Si on sort le metsuke je pense que ça gueule Ah non même pas On est à 1 Ok bon on va avancer avec lui parce qu'on va avoir besoin de lui je pense genre ici Bah fait le tour par là bas s'il pense que c'est plus rapide J'espère qu'il va pas se faire tuer par un moine Ça serait chiant Ici on a déjà un port militaire On pourrait recruter du coup des bateaux un peu plus efficaces Le problème c'est qu'on peut pas se permettre de recruter des flottes dispersées Parce qu'elles vont se faire sniper par lui Donc il nous faut des flottes Vraiment une grosse flotte Qu'on va du coup probablement prendre là Et qui va nettoyer les mers quoi C'est clairement le plus efficace Bon il y a peu de chance que l'Oda revienne par là Donc je vais peut-être sortir Alors le daimo On va envoyer le daimo Combattre un peu De peut-être essayer de gérer ses traits à la con Brutal Le self-centered Moins 7% de mouvement Et encore moins 7% de mouvement Ouah moins 14% de mouvement Parce qu'il aime bien regarder les femmes et qu'il aime bien manger Ah le relou Le relou Le relou Le relou Le relou C'est un peu casse cool du coup Du coup vu qu'on vient de mettre des troupes Bah oui on va attendre un tour On va lui rajouter de la cavalerie Puis on va avancer avec ça Et on va prendre les deux nanigatas Et on va les envoyer là Comme ça on les récupèrera sur le chemin Elles ont l'air d'être plutôt lentes en plus Ok ici du coup on pourrait sauter sur ça On va le faire Et les portes sont ouvertes Ca va être encore plus simple Enfin tu vois le nombre La différence quoi On a perdu 16 hommes Et on occupe Parfait Et on a juste ce qu'il faut pour recruter Euh pour réparer excusez-moi Ah ça rajoute la garnison ça aussi C'est bon à savoir Ok du coup on va arrêter notre petit épisode là Parce qu'il est suffisamment J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Si vous avez des idées pour tomber sur les ennemis Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde J'espère que j'ai pressé Alors est-ce que vous avez un peu trop un peu On vous aimez la pièce de raccord Et voilà Et je vous aimez beaucoup Et je vous aimez aller